C'est pour dire juste, c'est pour vous dire, peut-être que vous ne savez pas, mais pour vous dire à ce que vous pensez, que si vous décidez de reporter, si vous prenez la décision, en tout cas, de reporter ce que vous connaissez dans l'élection, c'est pour vous dire juste qu'aujourd'hui, il y a des officiers qui sont au fait de tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'espace politique et ils sont très, très intéressés par rapport à cette élection-là. Ils estiment, en tout cas, que tout ce qui s'est passé de 2021 à 2023, en pensant par 2022, les événements qui ont tout de nous estiment que ce sont des événements politiques et qu'il fallait laisser les politiques régler leurs problèmes. C'était des combats politiques, en tout cas. Donc, mais, dès l'instant que le processus électoral est enclenché et que l'institution, tout ce qui s'est passé, normalement, est qu'un président de la République estime qu'on doit arrêter le processus, donc ils considéreront que c'est une attaque contre les institutions de ce pays, c'est une attaque contre la République, c'est une attaque contre la Constitution. Et ce qui s'est passé, ce qui s'est passé pour protéger la République, protéger les institutions de ce pays, ce qui s'est passé, ils prendront leurs responsabilités. Donc, c'est pour vous dire que, attention, attention à ce qui risque de se passer si jamais tu décides de manière unilatérale de reporter l'élection présidentielle. On ne le souhaite pas pour le Sénégal, parce que le Sénégal a été toujours et jusque-là une exception en Afrique. On n'a jamais eu de coup d'État. Mais si vous les obligez aujourd'hui à réagir, tu seras l'unique et le seul responsable de la situation et de ce qui arrivera dans ce pays. En tout cas, il est que l'on assume, Inch'Allah. J'aime bien.